Salut à tous mes amis les lions, les lionceaux. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental de la dernière quinzaine de juin. Deuxième quinzaine de juin, donc du 15 au 30 juin 2020. Pour les énergies sentimentales. Donc ce tirage va concerner les ascendants, les signes principales solaires et les lunes en lion. Donc il ne peut pas parler à tout le monde, je le répète, je n'ai jamais de cesse de le répéter. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et en vous. Donc pour ce tirage on utilise l'oracle G. On tire ensuite deux cartes de l'oracle des anges de l'amour et une carte des questions réponses angéliques. On est parti, donc je vous invite dès à présent à poser une question. Vous posez une question à laquelle vous voulez avoir une réponse de l'univers, des anges, de là-haut. Au niveau sentimental bien évidemment, vu que c'est un tirage sentimental. Et on répondra à cette question à la fin de ce tirage. J'ai déjà tiré les cartes, on va voir tout de suite ce qui s'y cache. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez mon adresse email juste en dessous de cette vidéo. Vous m'écrivez un mail avec votre adresse mail. Non, qu'est-ce que je raconte ? Désolée. Avec votre date de naissance, pardon. Votre signe ascendant si vous le connaissez, sinon ce n'est pas grave. Et votre prénom complet. Et comme ça je peux prendre rendez-vous, vous bloquer un rendez-vous. Allez, c'est parti, donc énergie sentimentale pour nos amis les lions, saut du 15 au 30 juin, c'est parti. Donc là, énergie 1, énergie 2 et énergie principale qui régit tout le tirage. On sait comment ça marche désormais. Ok, alors, j'ai des lions qui aspirent à retrouver une communication avec quelqu'un. Avec quelqu'un, avec laquelle, avec une personne avec laquelle ils ne sont plus en communication. Ou avec laquelle le contact a été rompu. Il y a peut-être un froid avec cette personne. On souhaite retrouver quelqu'un pour lui parler. Pour lui parler... Pour lui parler engagement. Pour lui parler de choses concrètes. Pour lui parler... Pour lui parler sérieusement. Jusqu'à présent, on a parlé à cette personne d'une manière un peu vague, d'une manière un peu floue, sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Sans aller au fond des choses. Ce n'était pas vraiment du concret. Et là, on veut parler à cette personne pour évoquer la thématique de l'engagement. C'est une personne avec laquelle on a eu pas mal de relations charnelles, pas mal de relations sexuelles. Mais avec laquelle on aspire à plus. Avec laquelle on veut construire vraiment quelque chose de solide, de pérenne. Quelque chose qui dure. Et on le sait au fond de nous. Sauf que, par le passé et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a pu proposer à cette personne était de l'ordre de quelque chose de léger. De quelque chose de très très volage. De quelque chose qui n'avait pas de fondation ni de base solide. Pas parce qu'on le voulait, mais parce que c'était la seule chose qu'on était en mesure d'offrir à cette personne. Parce qu'au fond de nous, on n'était pas bien. Au fond de nous, on était mal. C'est ça l'idée. Là, il y a une envie de retourner communiquer avec une personne pour parler. Pour parler du pourquoi, du comment. Pour parler engagement. Pour exprimer à cette personne le pourquoi de nos agissements. Le pourquoi on lui a proposé peut-être pendant un temps que du léger, que du volage. On a envie de parler à cette personne au sujet de ce qu'on ressent pour elle. Au sujet de ce qu'on a sur le cœur, envers elle. Pour parler engagement. Et pour parler engagement, ça suppose de mettre l'ego et la fierté de côté. Ce qui est quelque chose d'assez difficile pour nos amis Lyon en ces temps-ci. On veut retrouver une communication, une harmonie, une proximité avec une personne qu'on a perdu de vue. Avec laquelle s'est installée une sorte de froid ou de distance, d'éloignement. D'éloignement parce que cette personne en face ne sait pas trop sur quel pied danser. On a une personne en face qui est un peu perdue face à l'instabilité de vos comportements à son égard. A million. C'est comme si vous disiez des belles paroles à cette personne. Mais qu'en termes d'agissement, il n'y avait que du sexuel. Que du sexuel. Et du coup, cette personne ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que certes, elle vous fait confiance. Mais elle voit que vos paroles ne sont pas en lien avec vos comportements, avec vos agissements. Et du coup, elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que je dois croire ? Est-ce que je dois croire que cette personne me ment ? Est-ce que je dois croire cette personne ? Est-ce que je dois penser que cette personne dit la vérité mais qu'elle n'est pas prête ? Voilà. On a quelqu'un en face qui est assez déboussolé. Et vous voyez en fait que cette personne est déboussolée. Et vous voulez apporter des réponses claires à cette personne. Parce que vous voyez qu'elle est dans un état de... Comme le cul entre deux chaises. À ne pas savoir se prononcer d'un côté ou de l'autre. À ne pas savoir quoi penser relativement à cette situation. Et vous, vous voulez que cette personne, que les choses soient claires pour cette personne. Vous voulez aussi que les choses soient claires pour vous. Parce que ce dilemme là, entre engagement et relation légère, cette personne, elle l'a. Elle ne sait pas ce que vous voulez concrètement. Mais vous non plus, vous ne savez pas ce que vous voulez concrètement. Et vous ne l'avez pas su pendant longtemps. Et le fait de mettre des mots dessus. Le fait d'aller voir cette personne et de lui parler. De lui parler de cette situation. va permettre en fait de vous convaincre vous-même de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. C'est ça l'idée en fait. C'est à visée thérapeutique. Vous le faites à la fois pour cette personne là. Mais pour vous également. Parce qu'on voit quand même un dilemme qui ressort de manière très très claire dans les cartes. Entre une volonté d'indépendance et de relation légère. Une volonté à s'amuser, tout ça, tout ça. Et en parallèle, on a une forte volonté de s'engager avec quelqu'un. De construire quelque chose avec une personne qu'on aime. Et qu'on veut chérir jusqu'au restant de ses jours. Il y a ce parallèle. Il y a ce paradoxe entre construire quelque chose de solide. Trouver quelqu'un pour la vie. Avec qui on veut vraiment construire quelque chose. Trouver la bonne personne. Et on pense d'ailleurs l'avoir trouvé. Et ce paradoxe du coup. Avec aussi rester libre, indépendant. Et faire ce que je veux quand je veux. Avec qui je veux quand je le veux. Non. Il faut choisir. Il faut se prononcer. Et tant que vous n'arriverez pas à vous prononcer. Sur ce que vous voulez. Sur une décision plutôt qu'une autre. Vous serez dans un état d'inconfort au niveau psychologique et émotionnel. Et en fait, vous partez du principe que vous avez envie de parler à cette personne. Mais d'abord, premièrement, pour vous libérer vous. Pour essayer de vous prononcer vous. Pour voir un peu où vous en êtes. Parce que comme je l'ai dit, vous partez du principe que en allant parler à l'autre. Vous vous parlez en fait, indirectement, à vous-même. À vous-même. Vous vous parlez à vous-même. Et vous essayez de vous convaincre vous-même de ce que vous voulez vraiment. Parce que c'est le chaos total dans votre tête. À la minute où vous vous orientez vers des relations volages et sans intérêt, sans importance. C'est la volonté d'engagement et de choses profondes qui ressort et qui revient. Mais à la minute où vous vous engagez dans quelque chose d'engageant. Vous étouffez. Et vous avez l'impression d'étouffer et d'étouffer et d'étouffer. Et vous revenez à tout ce qui est volage et superficiel. Et vous avez une incapacité comme ça à vous prononcer sur ce que vous voulez réellement avec cette personne. Donc là, l'enjeu ça va être d'aller voir l'autre. De lui parler. De lui parler de ses décisions. De lui parler de peut-être également cette ambivalence entre l'une et l'autre. Des deux décisions. Des deux situations qui sont paradoxalement opposées. Pour se libérer. Pour se libérer d'un poids. Pour essayer de voir vraiment concrètement ce qu'on veut avec cette personne. Là, il y a l'idée aussi à Millon de guérir par rapport à une femme. Une femme d'une quarantaine d'années. Potentiellement blonde ou châtain clair. Une femme qui nous a accablés. Avec laquelle peut-être il y a eu un divorce ou un contentieux. Avec laquelle on s'est senti emprisonné. Avec laquelle on n'était pas bien. Avec laquelle il y avait énormément de disputes et de problèmes. Là, il y a cette idée-là de guérison. Il y a cette idée-là de faire le travail pour oublier cette personne. Pour tirer un trait sur cette personne. Pour condamner cette personne. Et la mettre en prison. C'est un peu ça aussi. C'est très très symbolique et imagé. C'est une métaphore. C'est en fait, on essaye de prendre l'image de cette personne et de l'enfermer. De l'enfermer, mais ailleurs que dans notre tête. Ailleurs que dans notre esprit. Parce qu'on voit vraiment que cette personne est omniprésente dans notre esprit. Et qu'elle nous pourrit l'existence. Qu'elle nous pourrit la vie. C'est peut-être même à cause de cette femme. Qu'on n'arrive pas à se prononcer au niveau sentimental. Dans notre vie actuelle. Cette femme-là est associée à une vie passée. C'est une conjointe, une ex-partenaire avec laquelle on a eu une histoire. Et avec laquelle on est toujours en contact d'une manière que ce soit. Que ce soit lié à des enfants. Que ce soit lié au travail ou autre. On est en contact toujours avec cette personne. Et on aimerait ne plus être en contact avec cette personne. On aimerait que cette personne parte de notre existence. Disparaisse de nos vies. Pourquoi ? Parce qu'elle ternit. Elle apporte de l'ombre à notre tableau amoureux et sentimental. Cette femme n'est pas là. Cette femme n'est pas là, mais elle est dans la tête. Elle est dans la tête. Elle n'est peut-être même pas là physiquement, mais elle est là psychologiquement. On n'arrive pas à se défaire de l'image de cette femme. Et le travail en fait là, ça va être le travail pour faire disparaître cette personne. Pour faire disparaître l'influence de cette personne dans nos vies et dans notre vie amoureuse. Cette personne nous empêche de construire quelque chose au niveau sentimental, de pérenne. Et on voit que le travail va être bien fait. Puisque là on voit une libération par rapport à cette femme. On voit qu'on arrive à se dégager. À se libérer, à partir, à s'éloigner de l'influence négative, des ondes négatives que nous apporte cette femme dans nos vies. C'est ça l'idée. Ici, carte noyau central qui régit donc tout ce tirage. Énergie principale qui concerne nos amis les liens. On parle de protection sur vous. On parle de protection divine. On parle d'étoiles, de bonnes étoiles, d'un futur amoureux qui est beau. Pour vous, il y a de très belles choses qui vous attendent à million. Il suffit juste d'y croire. En fait, ça c'est la carte de la foi. De la protection divine, mais également de la foi. Plus vous croyez en quelque chose de beau qui peut vous arriver, et plus cette chose va être susceptible de croiser votre route et votre chemin. Cette carte, en fait, vous indique que en ce moment vous n'êtes pas bien. En ce moment vous êtes dans une ambivalence. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas comment vous allez vous défaire de l'image et de la présence de l'impact négatif de cette femme dans votre vie. Mais on vous dit que ça va aller. Que ça va aller et que vous êtes protégés. Que quoi qu'il arrive, on vous mettra du bon désormais sur votre passage. On va découvrir les deux cartes sentimentales qui sont à ma gauche. Donc du coup peut-être... Ouais, donc du coup à votre gauche aussi, je pense. Pour voir un peu sentimentalement le résumé de tout ça. On me dit qu'avec cette personne, cette personne que vous avez en tête, il y a énormément d'attractions. Il y a énormément de connexions. C'est une personne qui vous attire énormément physiquement, mais également moralement. Vous aimez sa personnalité, vous aimez son caractère, vous aimez son état d'esprit. Quand cette personne est à vos côtés, vous vous sentez bien au niveau corporel, vous vous sentez apaisé. C'est une personne qui vous attire et que vous voulez pleinement avoir dans votre vie. Mais le problème, voilà, c'est très clair. Là, regardez, je vais faire un peu de place. Donc là, on a attraction. Cette carte, je vais la mettre là, en dessous de la carte des relations volage et sans lendemain. Et là, on a codépendance. Codépendance, c'est quoi ? C'est dépendance affective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez peur en fait de tomber dans la dépendance affective de cette personne, avec cette personne, puisque vous savez qu'elle vous plaît énormément, vous savez qu'il y a énormément de potentiel, que vous pourriez être très heureux avec cette personne. Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur parce que cette personne, si vous s'est amené un jour à la perdre, vous vous seriez dévasté, tellement elle correspond à votre être en profondeur, tellement elle correspond à la personne que vous cherchez, que vous avez tant cherché. Et du coup, on va placer cette carte ici, en dessous de la carte du sérieux et de l'engagement. Pourquoi ? Pourquoi je place ça ici ? Parce que là, attraction, donc attraction sexuelle, ce qui fait que vous avez des relations charnelles avec cette personne, certes. Et codépendance, c'est ce qui empêche l'engagement en fait. C'est ce qui est en lien avec l'engagement, c'est la peur relative à cet engagement, qui peut-être vous empêche du coup de vous mettre dans une relation au niveau, à un niveau supérieur d'engagement avec cette personne. On va maintenant, pour finir, répondre à la question, à the question qui vous taraude l'esprit, à laquelle je vous ai demandé de penser au début de tirage. Donc pensez à cette question, une question en lien avec votre vie sentimentale, on y répond de suite. La réponse à votre question est Demandez à vos anges. Donc là, cette carte vous incite à la prière, vous incite à demander de l'aide d'autrui, demander de l'aide de là-haut plutôt. Voilà, vos anges vous écoutent, vos anges sont là pour exaucer vos souhaits et vos prières. Donc demandez à vos anges. C'est la fin de ce tirage, Ami Lion, pour le sentimental, l'énergie sentimentale, donc du 15 au 30 juin 2020. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré. Faites-moi part de vos commentaires pour une guidance privée avec moi, comme je l'ai dit, vous m'envoyez un mail à l'adresse en dessous de cette vidéo, je vous réponds dès que j'ai votre mail. Envoyez-moi donc votre date de naissance et votre prénom complet, ainsi que votre signe ascendant, si vous le connaissez, ce n'est pas obligatoire. Voilà, merci à tous les lionceaux, merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, laissez-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Merci beaucoup au fait, à toutes les personnes qui me laissent des beaux commentaires. Ça me touche vraiment. J'adore vous lire. C'est vraiment beau de voir que je peux aider des gens et qu'il y en a qui suivent mes tirages avec grand intérêt. Merci beaucoup et prenez soin de vous.